France, le groupe politique d'Emmanuel Macron n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée. Un nouveau groupe politique, composé de 17 députés, est déposé ce mardi à l'Assemblée. Conséquence, le groupe LREM, le parti d'Emmanuel Macron, n'a plus la majorité absolue. Ce neuvième groupe politique a été baptisé Écologie-Démocratie-Solidarité. Il se présente comme indépendant, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Ce groupe est en gestation depuis plusieurs mois. Sept députés LREM, ou apparentés, rejoignent le nouveau groupe, dont des élus de l'aile gauche, comme Cédric Villani. D'autres sont des anciens marcheurs, comme Mathieu Orphelin, un proche de Nicolas Hulot. Tous ont été élus en 2017 sous l'étiquette macroniste, à l'exception de l'ex-ministre PS à l'écologie Delphine Bateau. Le groupe LREM, qui comptait 314 sur 577 députés en 2017, tombe désormais à 288, juste sous le seuil de la majorité absolue, 289 sièges, qu'il détenait jusqu'alors à lui seul. Mais avec l'appui des députés du Modem, 46 élus, et de ceux d'Agir, 9 élus, Emmanuel Macron conserve une majorité relative. À deux ans de la fin du quinquennat, ces défections représentent un symbole fort. Le groupe sera coprésidé par Mathieu Orphelin et l'ex-LREM Pola Forteza. Dans leur déclaration politique, les membres du nouveau groupe politique affirment vouloir contribuer à une ambition forte de transformation sociale et écologique. Après le Covid-19, plus rien ne doit être comme avant, insiste-t-il. « Nous pousserons et soutiendrons toutes les décisions à la hauteur des enjeux, mais saurons-nous opposer dans tous les autres cas, préviennent-ils. » Un nouveau groupe politique, composé de 17 députés, est déposé ce mardi à l'Assemblée. Conséquence, le groupe LREM, le parti d'Emmanuel Macron, n'a plus la majorité absolue. Ce neuvième groupe politique a été baptisé Écologie-Démocratie-Solidarité. Il se présente comme indépendant, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Ce groupe est en gestation depuis plusieurs mois. Sept députés LREM, ou apparentés, rejoignent le nouveau groupe, dont des élus de l'aile gauche, comme Cédric Villani. D'autres sont des anciens marcheurs, comme Mathieu Orphelin, un proche de Nicolas Hulot. Tous ont été élus en 2017 sous l'étiquette macroniste, à l'exception de l'ex-ministre PS à l'écologie d'Elphine Bateau. Le groupe LREM, qui comptait 314 sur 577 députés en 2017, tombe désormais à 288, juste sous le seuil de la majorité absolue, 289 sièges, qu'il détenait jusqu'alors à lui seul. Mais avec l'appui des députés du Modem, 46 élus, et de ceux d'agir, 9 élus, Emmanuel Macron conservent une majorité relative. À deux ans de la fin du quinquennat, ces défections représentent un symbole fort. Le groupe sera coprésidé par Mathieu Orphelin et l'ex-LREM Paula Forteza. Dans leur déclaration politique, les membres du nouveau groupe politique affirment vouloir contribuer à une ambition forte de transformation sociale et écologique. Après le Covid-19, plus rien ne doit être comme avant, insiste-t-il. Nous pousserons et soutiendrons toutes les décisions à la hauteur des enjeux, mais saurons-nous opposer dans tous les autres cas, préviennent-ils. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.